Salut les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la frappe nuageuse qui est le nouveau sniper exotique que vous obtiendrez du coup dans une chasse à l'Empire peu importe la difficulté, cependant il faudra au moins partir en difficulté adepte et vous avez jusqu'en difficulté maîtrise, peu importe la difficulté vous aurez les mêmes chances de dropper votre sniper exotique il faut savoir qu'ici au niveau des sabotages il vous faudra débloquer l'exploration d'Europe 2 pour pouvoir obtenir, comme vous pouvez le voir, le choix des difficultés pour les chasses de l'Empire et comme je viens de le dire, c'est important d'accéder à ces choix pour pouvoir choper le sniper la frappe nuageuse, donc du coup le nouveau sniper, se joue dans le slot énergétique et les perques de cette arme sont vraiment très fortes et je vais vous expliquer exactement comment elle fonctionne la perque exotique c'est la mort, partir de précision, créer un espèce d'orage qui tape absolument tout ce qui se trouve autour de la cible qui vient de mourir donc ça c'est aussi valable en PVP et vous le verrez, c'est complètement insane en PVP puisque j'ai fait des clips et peu importe le nombre d'ennemis que vous avez aux alentours de votre cible ça tape et ça tape large c'est à dire que c'est pas juste les gens qui sont collés les gens qui sont aussi à 4 mètres, 5 mètres de votre cible vont prendre la foudre eux aussi et la perque secondaire c'est 3 tirs rapides sur une cible donc va créer un éclair qui tape 2 fois une première fois où ça va juste dupliquer un coup classique donc si vous tapez par exemple à 12 000 de base et bien l'éclair va taper une fois 12 000 et une deuxième fois à peu près à la moitié de la valeur de votre coup ou un petit peu plus de la moitié donc grosso modo ça rajoute beaucoup de dégâts cette deuxième perque aussi et là vous allez le voir c'est une perque qu'on va pas mal utiliser notamment sur l'exemple que je vais vous montrer avec le DPS sur le boss du dernier raid où cette fameuse frappe nuageuse est vraiment très forte encore une fois si tout le monde l'utilise aujourd'hui il faut savoir que la frappe nuageuse c'est le sniper et notamment encore une fois sur le dernier boss du dernier raid donc de la crypte de la pierre qui va vous permettre, c'est l'arme qui va vous permettre de deal le plus de dégâts sans artifices et je vais m'expliquer quand je vous explique ça grosso modo aujourd'hui vous pouvez jouer ce qu'on appelle double slug ça j'aurai l'occasion de vous le montrer dans une autre vidéo où je vous expliquerai comment ça fonctionne et comment optimiser la mise en place d'un DPS en double slug donc c'est le fait de jouer avec deux fusils à pompe et en plus de vos deux fusils à pompe si vous avez la chance de l'avoir avec l'anarchie donc vous avez deux fusils à pompe un en arme principale et un en énergétique et vous avez en plus de ça un anarchie et ça fait que grosso modo vous avez une méthode qui vous permet de switcher rapidement donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet mais aujourd'hui il n'y a juste absolument pas mieux pour DPS que cette méthode du dit double slug aujourd'hui si vous voulez DPS de manière efficace et sans passer par cette méthode du double slug et bien le Cloud Strike notamment sur le dernier boss est vraiment vraiment votre meilleure option à condition bien sûr que vous ayez une personne au moins dans votre groupe qui a le Divinity le Divinity c'est une arme exotique et vous en aurez besoin pour que ça soit complètement rentable pour vous et votre équipe si vous êtes plusieurs à jouer avec le frappe nuageuse puisque ça va vous permettre de simuler le fait de taper dans un point faible donc potentiellement dans la tête seulement le Divinity va créer une boule une espèce de boule à facettes sous le boss ou sous le mob ou sur le mob en fonction de où vous tapez si vous ne connaissez pas l'arme je me permets de vous l'expliquer très brièvement et en tirant sur cette boule lumineuse et bien c'est comme si vous le tiriez dans la tête les dégâts sont buffés et ça va permettre du coup dans le cas de la frappe nuageuse et bien de faire proc les fameux éclairs du 3 tirs rapides donc tous les 3 tirs un éclair et c'est très fort c'est vraiment très fort je vous recommande d'essayer cette arme de la farmer si vous ne l'avez pas elle est vraiment excellente et là ce qu'on va faire c'est qu'on va se pencher sur le clip en PVP et vous allez le voir du coup mes collègues puisque bien sûr on est en partie privée j'ai pas pris le temps de faire ça dans une vraie game PVP mais je pense que j'aurais pu potentiellement avoir quelques clips sympas si je l'avais fait et bien ils se sont placés vraiment à côté vous voyez quand je tire et bien ça tue absolument tous les gens qui se trouvent à côté on a fait une autre tentative où l'un de mes potes s'est mis un petit peu plus loin un petit peu plus en retrait pour voir si ça le tapait et j'avais un doute sur le sujet parce qu'il me paraissait quand même un peu loin et comme vous pouvez le voir et bien ça l'a bien bel et bien tapé alors évidemment ça l'a pas tué heureusement mais on était vraiment pas loin honnêtement il reste pas grand chose sur sa barre de vie donc c'est plutôt intéressant de voir ça et maintenant vous allez le voir sur la partie DPS sur le boss là c'est pareil j'ai voulu vous montrer du coup ce que ça donnait sur un DPS boss on est plusieurs à utiliser le sniper il faut savoir qu'on a absolument rien optimisé on a pas fait de munitions auparavant bref on a fait ça un petit peu de manière dégueulasse on a pas de bulle non plus donc on a pas de buff du titan moi j'utilise le masque de Bakris donc le nouvel exotique pour chasseur et je vous recommande d'ailleurs de l'utiliser si vous utilisez ce sniper puisque comme vous le savez ça va buffer et bien la majorité des dégâts cryo que vous allez faire donc c'est ce qui me permet de taper à 21 000 plutôt qu'à 19 000 je crois sur un hit plus traditionnel et donc on peut potentiellement le voir si on regarde bien mais sur le DPS de ce boss et bien on voit les éclairs qui tapent de manière assez régulière et c'est ce qui permet de faire beaucoup de dégâts alors encore une fois c'est pas optimisé on a pas de bulle donc on le one fast pas mais sachez que si vous optimisez bien tout ça et que tout le monde est habitué à DPS vous pouvez tout à fait le one fast si vous rentrez je précise quand même et bien toutes les 4 boules dans les coffres en même temps ce qui vous permet d'avoir 2 phases d'affilée de DPS et ce qui vous permet d'être large voilà je pense qu'on a fait un petit peu le tour donc pour résumer cette frappe nuageuse vraiment un très bon sniper je vous recommande vivement de mettre la main dessus que ça soit pour l'essayer en PVP ou même en PVE puisqu'il s'agit sans doute de l'une des meilleures options que vous avez pour DPS notamment sur le dernier boss de ce dernier raid qui je pense vous intéresse particulièrement je vous remercie les potes de m'avoir suivi sur cette vidéo si elle vous a plu comme d'habitude n'oubliez pas d'y laisser un pouce bleu et de vous abonner si c'est pas encore fait quant à moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et de vous abonner